Bonjour, je m'appelle Alexis Gosselin, je suis en master 1 MEF second degré en mathématiques pour me destiner à professeur de mathématiques au collège ou au lycée. J'ai l'occasion d'avoir eu le module complémentaire Minilab pour réaliser une maquette. Je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à fabriquer cette maquette. Avec la discussion avec Romain, Sophie et l'ensemble des enseignants, à propos de plusieurs projets, j'ai décidé de réaliser une maquette permettant de montrer le sinus et le cosinus d'un angle sur 0pi. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que ce projet peut aussi bien être abordé au collège qu'au lycée. Au niveau de la conception du projet, je l'ai réalisé avec InScape et la découpeuse laser du Minilab à l'aide d'une planche NSF 3 mm. J'ai aussi utilisé des vis et des écrous pour pouvoir fixer mes bras et un fil à plomb. Au niveau de la finalisation et des difficultés techniques, j'ai mis à peu près trois séances pour réussir à faire cette maquette. J'ai tout d'abord commencé par réaliser le fond qui m'a pris une bonne journée sur InScape. Ensuite, la partie des bras était plus rapide. J'ai juste eu un léger problème au niveau du grand bras juste ici que j'ai dû refaire car l'écartement entre les trous avait été trop petit. On avait donc un problème de parallélisme à cet endroit. Le but du jeu de la maquette est d'aider les élèves à comprendre et assimiler les notions de cosinus, sinus et de trigonométrie. Autant bien au collège avec le rapporteur ici, surtout entre 0 et 90 degrés, qu'au lycée avec les valeurs spécifiques de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4 et 5 pi sur 6. Les consignes que je donnerai aux élèves, ça serait plutôt une sorte d'introduction à la trigonométrie dans leur classe où je leur donnerai une sorte d'exercice pour les amener à trouver comment fonctionne le cosinus et le sinus. Et ensuite, je pourrais les faire venir au tableau pour qu'ils puissent utiliser maquette et mieux se rendre compte de l'utilité qu'elle a et que ça puisse devenir visuel à leurs yeux et qu'ils puissent mieux assimiler ce concept. Les attentes que j'aurais à propos de l'élève, ça serait qu'ils soient volontaires et qu'ils aiment ce projet, que ça leur plaise et surtout qu'ils comprennent bien l'intérêt, que ça soit bénéfique pour eux tout au long de leur scolarité. Les prolongements possibles que l'on pourrait faire sur cette maquette serait la tangente. On pourrait rajouter ici une droite pour suivre la tangente et du coup ça serait plus visuel sur la troisième fonction trigonométrique usuelle au collège et au lycée.